Bonjour à tous, la paracha de cette semaine que nous lisons dans toutes nos synagogues est celle de Vahigash. De quoi nous parle-t-elle ? Eh bien nous sommes à un moment important du déroulé du récit de la Torah. En effet, on s'en souvient, Yosef a été vendu par ses frères et puis ils ne l'ont pas vu pendant tant d'années et finalement il est devenu vice-roi d'Egypte. Mais voilà que la famine annoncée éclate dans toute cette région et donc les frères de Yosef doivent descendre en Egypte pour y acheter de quoi manger, pour y acheter du blé. C'est le seul endroit où il en reste grâce aux efforts de Yosef. Ils vont donc descendre dans le pays avec la ferme intention de retrouver leurs frères. Ils regrettent leur acte et décident de le libérer à tout prix. Bien sûr, lorsqu'ils sont mis en présence du vice-roi d'Egypte, ils ne reconnaissent pas leurs frères, qu'ils n'ont pas vus depuis si longtemps. Yosef les a immédiatement reconnus. Et c'est là que tout le drame va se nouer en réalité, puisque Yosef fait semblant de les considérer comme des étrangers. Il annonce qu'il les soupçonne de manœuvres hostiles, etc. Tant et si bien qu'il finit par faire accuser son plus jeune frère, Binyamin, de vol. Il le fait accuser de vol et affichant un courroux à parents, alors il décide de le condamner à l'esclavage. Mais ses frères ne l'entendent pas de cette oreille. Ils s'interposent, ils veulent le défendre. Yosef voit alors qu'ils ont profondément changé et qu'effectivement, cette fois-ci, il n'y tient plus, il se fait reconnaître, il est de nouveau Yosef. La famille est enfin réunie. Et puis Yosef dit à ses frères, retournez vite vers mon père. Retournez vite vers Yaakov qui ne sait pas que je suis encore vivant. Dites-le lui, dites-le lui et dites-lui de venir me rejoindre ici en Égypte. La famine va encore durer. Il y en a encore pour plusieurs années. Venez ici, sachez que vous ne m'avez pas envoyé en Égypte comme cela, même si telle était votre intention. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a tout fait pour que je puisse vous faire survivre, faire passer toute cette période et que nous constituions véritablement un grand peuple. C'est ce qui va se passer. Et c'est ainsi que commence très concrètement l'exil d'Égypte. Yaakov, avant de descendre en Égypte, reçoit d'abord l'ordre de Dieu. Dieu lui dit, tu vas en Égypte, je t'en ferai remonter, mais il faut que vous y alliez. Yaakov prend une précaution. Il prend une précaution et nous dit-on, Vaishlach Yaakov, donc, Yaakov a envoyé un de ses enfants, Yéhouda. Léorot, Léphanav, Goshena, nous est-il dit, pour explorer au-devant de lui la terre de Goshen dont il sait que c'est là qu'ils vont s'installer parce qu'ils ont beaucoup de pâturages, parce que les Hébreux, la famille de Yaakov, ont tous des moutons, des troupeaux immenses et qu'il leur faut ces pâturages. Et donc, effectivement, le Pharaon, une fois qu'ils seront descendus en Égypte, va leur proposer de s'installer sur cette terre-là. Alors, Yaakov, nous dit-on, y envoie d'abord Yéhouda pour explorer la terre. Cela semble être une attitude logique. Finalement, il va dans un pays que personne ne connaît. Il est bon de savoir ce qu'est ce pays avant de s'y installer. Mais pourtant, Rachid, notre grand commentateur, reprend le Midrash et nous dit, qu'est-ce que Yéhouda va faire à Goshen ? Eh bien, il va installer une maison d'études. Il va installer, on dirait aujourd'hui, une yeshiva, un bête à Midrash. Il va installer une maison d'études parce que de là, l'enseignement doit sortir. Eh oui, première précaution. Yaakov ne se soucie pas ici des conditions matérielles d'existence. Il ne se soucie pas de la langue qu'on va devoir apprendre, qu'on va devoir parler. Il ne se soucie de rien. Il ne se préoccupe que de l'existence d'un endroit où on puisse étudier la Torah. Peut-être est-ce une des premières yeshivodes de toute l'histoire qui soit ainsi créée. Mais en tout cas, nous observons quelque chose. Que dans quelques conditions que nos ancêtres aient vécu, dans quelques circonstances que cela soit passé, eh bien, il y a toujours eu des endroits, toujours des lieux où on pouvait étudier la Torah. Eh oui, c'est là, sans doute, le secret de la pérennité du peuple juif. Une grande question que l'on se pense souvent. Mais qu'est-ce qui a fait que notre peuple a traversé tous les tourbillons de l'histoire, les époques les plus terribles, et qu'il n'a pas oublié qu'il est resté le même ? Voilà d'où tout cela vient. Léog, Roth, Lephanav, Goshena, explorer en avant la terre de Goshen, y installer une maison d'études. Première préoccupation. Le peuple du juif est souvent appelé peuple du livre. Il est bien plus que cela. Il est le peuple qui vit, et qui vit toujours, par et avec le livre. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada